L'U est signé C'était un palais de marbre blanc, bâti à la Moresque sur un promontoire dans un bois d'oranger. Des terrasses de fleurs descendaient jusqu'au bord d'un golfe où des coquilles roses craquaient sous les pas. Derrière le château s'étendait une forêt ayant le dessin d'un éventail. Le ciel continuellement était bleu et les arbres se penchaient tour à tour sous la brise de la mer et le vent des montagnes qui fermaient au loin l'horizon. Les chambres, pleines de crépuscules, se trouvaient éclairées par les incrustations des murailles. De hautes colonnettes minces comme des roseaux supportaient la voûte des coupoles décorées de reliefs imitant les stalactites des grottes. Il y avait des jets d'eau dans les salles, des mosaïques dans les cours, des cloisons festonnées, mille délicatesses d'architecture et partout un tel silence que l'on entendait le frôlement d'une écharpe ou l'écho d'un soupir. Julien ne faisait plus la guerre. Il se reposait, entouré d'un peuple tranquille. Et chaque jour, une foule passait devant lui avec des génuflexions et des baise-mains à l'orientale. Vêtu de pourpre, il restait accoudé dans l'embrasure d'une fenêtre en se rappelant ses chasses d'autrefois et il aurait voulu courir sur le désert après les gazelles et les autruches, être caché dans les bambous à l'affût des léopards, traverser des forêts pleines de rhinocéros, atteindre au sommet des monts les plus inaccessibles pour viser mieux les aigles et sur les glaçons de la mer combattre les ours blancs. Quelquefois, dans un rêve, il se voyait comme notre père Adam au milieu du paradis, entre toutes les bêtes. En allongeant le bras, il les faisait mourir, ou bien elles défilaient deux à deux, par rang de taille, depuis les éléphants et les lions jusqu'aux ermines et aux canards, comme le jour qu'elles entrèrent dans l'arche de Noé. À l'ombre d'une caverne, il dardait sur elle des javelots infaillibles, il en survenait d'autres, cela n'en finissait pas, et il se réveillait en roulant des yeux farouches. Des princes de ses amis l'invitèrent à chasser. Il s'y refusa toujours, croyant, par cette sorte de pénitence, détourner son malheur, car il lui semblait que du meurtre des animaux dépendait le sort de ses parents. Mais il souffrait de ne pas les voir, et son autre envie devenait insupportable. Sa femme, pour le récréer, fit venir des jongleurs et des danseuses. Elle se promenait avec lui, en litière ouverte, dans la campagne. D'autres fois, étendu sur le bord d'une chaloupe, il regardait les poissons vagabonder dans l'eau, clair comme le ciel. Souvent, elle lui jetait des fleurs au visage. Accroupie devant ses pieds, elle tirait des airs d'une mandoline à trois cordes, puis, lui posant sur l'épaule ses deux mains jointes, disait d'une voix timide « Qu'avez-vous donc, cher Seigneur ? » Il ne répondait pas ou éclatait en sanglots. Enfin, un jour, il avoua son horrible pensée. Elle la combattit en résonnant très bien. Son père et sa mère probablement étaient morts. Si jamais il les revoyait, par quel hasard, dans quel but arriverait-il à cette abomination ? Donc, sa crainte n'avait pas de cause, et il devait se remettre à chasser. Julien souriait en l'écoutant, mais ne se décidait pas à satisfaire son désir. Un soir du mois d'août, qu'ils étaient dans leur chambre, elle venait de se coucher, et il s'agenouillait pour sa prière quand il entendit le jappement d'un renard, puis des pas légers sous la fenêtre, et il entrevit dans l'ombre comme des apparences d'animaux. La tentation était trop forte, il décrocha son carquois. Elle parut surprise. « C'est pour t'obéir, » dit-il, « au lever du soleil je serai revenu. » Cependant, elle redoutait une aventure funeste. Il la rassura, puis sortit étonné de l'inconséquence de son humeur. Peu de temps après, un page vint annoncer que deux inconnus à défaut du seigneur absent réclamaient tout de suite la seigneuresse. Et bientôt, entrèrent dans la chambre un vieil homme et une vieille femme, courbée, poudreuse, en habit de toile, et s'appuyant chacun sur un bâton. Ils s'enhardirent et déclarèrent qu'ils apportaient à Julien des nouvelles de ses parents. Elle se pencha pour les entendre, mais s'étant concertée du regard, ils lui demandèrent s'il les aimait toujours, s'il parlait d'eux quelquefois. « Oh oui ! » dit-elle. Alors ils s'écrièrent « Eh bien c'est nous ! » Et ils s'assirent, étant fort là et recrues de fatigue. Rien n'assurait à la jeune femme que son époux fût leur fils. Ils en donnèrent la preuve en décrivant des signes particuliers qu'il avait sur la peau. Elle sauta hors de sa couche, appela son page, et on leur servit un repas. Bien qu'ils eussent grand faim, ils ne pouvaient guère manger, et elle observait à l'écart le tremblement de leurs mains osseuses en prenant les gobelets. Ils firent mille questions sur Julien. Elle répondait à chacune, mais eut soin de taire l'idée funèbre qui les concernait. Ne le voyant pas revenir, ils étaient partis de leur château, et ils marchaient depuis plusieurs années sur de vagues indications, sans perdre l'espoir. Il avait fallu tant d'argent au péage des fleuves et dans les hôtelleries pour les droits des princes et les exigences des voleurs que le fond de leur bourse était vide et qu'ils mendiaient maintenant. Qu'importe, puisque bientôt ils embrasseraient leur fils. Ils exaltaient son bonheur d'avoir une femme aussi gentille et ne se lassaient point de la contempler et de la baiser. La richesse de l'appartement les étonnait beaucoup, et le vieux, ayant examiné les murs, demanda pourquoi s'y trouvait le blason de l'empereur d'Occitanie. Elle répliqua, « C'est mon père ? » Alors il tressaillit, se rappelant la prédiction du bohème, et la vieille songeait à la parole de l'ermite. Sans doute, la gloire de son fils n'était que l'aurore des splendeurs éternelles, et tous les deux restaient béants sous la lumière du candélabre qui éclairait la table. Ils avaient dû être très beaux dans leur jeunesse. La mère avait encore tous ses cheveux, dont les bandeaux fins, pareils à des plaques de neige, pendaient jusqu'au bas de ses joues. Et le père, avec sa taille haute et sa grande barbe, ressemblait à une statue d'église. La femme de Julien les engagea à ne pas l'attendre. Elle les coucha elle-même dans son lit, puis ferma la croisée, ils s'endormirent. Le jour allait paraître, et derrière le vitrail, les petits oiseaux commençaient à chanter. Julien avait traversé le parc, et il marchait dans la forêt d'un pas nerveux, jouissant de la mollesse du gazon et de la douceur de l'air. Les ombres des arbres s'étendaient sur la mousse. Quelquefois, la lune faisait des taches blanches dans l'éclairière, et il hésitait à s'avancer, croyant apercevoir une flaque d'eau où bien la surface des mars tranquilles se confondait avec la couleur de l'herbe. C'était partout un grand silence, et il ne découvrait aucune des bêtes qui, peu de minutes auparavant, erraient à l'entour de son château. Le bois s'épaissit, l'obscurité devint profonde. Des bouffées de vent chauds passaient, pleines de senteurs amollissantes. Il enfonçait dans des tas de feuilles mortes, et il s'appuya contre un chêne pour haleter un peu. Tout à coup, derrière son dos, bondit une masse plus noire, un sanglier. Julien n'eut pas le temps de saisir son arc, et il s'en affligea comme d'un malheur. Puis, étant sorti du bois, il aperçut un loup qui filait le long d'une haie. Julien lui envoya une flèche, le loup s'arrêta, tourna la tête pour le voir, et reprit sa course. Il trottait en gardant toujours la même distance, s'arrêtait de temps à autre, et sitôt qu'il était visé, recommençait à fuir. Julien parcourut de cette manière une plaine interminable, puis des monticules de sable, et enfin, il se trouva sur un plateau dominant un grand espace de pays. Des pierres plates étaient clairsemées entre des caveaux en ruine. On trébuchait sur des ossements de morts. De place en place, des croix vermoulus se penchaient d'un air lamentable. Mais des formes remuèrent dans l'ombre indécise des tombeaux, et il en surgit des hyènes, tout effarées, pantelantes. En faisant claquer leurs ongles sur les dalles, elles vinrent à lui et le flairaient avec un bâhément qui découvrait leurs gencives. Il dégaina son sabre, elles partirent à la fois dans toutes les directions, et, continuant leur galop boiteux et précipité, se perdirent au loin sous un flot de poussière. Une heure après, il rencontra dans un ravin un taureau furieux, les cornes en avant, et qui grattait le sable avec son pied. Julien lui pointa sa lance sous les fanons. Elle éclata comme si l'animal eût été de bronze. Il ferma les yeux, attendant sa mort. Quand il est rouvri, le taureau avait disparu. Alors, son âme s'affaissa de honte. Un pouvoir supérieur détruisait sa force, et pour s'en retourner chez lui, il rentra dans la forêt. Elle était embarrassée de lianes, et il les coupait avec son sabre. Quand une fouine glissa brusquement entre ses jambes, une panthère fit un bond par-dessus son épaule. Un serpent monta en spirale autour d'un frêne. Il y avait, dans son feuillage, un chouka monstrueux qui regardait Julien. Et ça, et là, parurent entre les branches quantité de larges étincelles, comme si le firmament eût fait pleuvoir dans la forêt toutes ses étoiles. C'étaient des yeux d'animaux, des chats sauvages, des écureuils, des hiboux, des perroquets, des singes. Julien darda contre ses flèches. Les flèches, avec leurs plumes, se posaient sur les feuilles comme des papillons blancs. Il leur jeta des pierres, les pierres, sans rien toucher, retombaient. Il se maudit, aurait voulu se battre, hurla des imprécations, étouffait de rage. Et tous les animaux qu'ils avaient poursuivis se représentèrent, faisant autour de lui un cercle étroit. Les uns étaient assis sur leur croupe, les autres dressés de toute leur taille. Ils restaient au milieu glacés de terreurs, incapables du moindre mouvement. Par un effort suprême de sa volonté, il fit un pas. Ceux qui perchèrent sur les arbres ouvrirent leurs ailes, ceux qui foulaient le sol déplacèrent leurs membres et tous l'accompagnaient. Les hyènes marchaient devant lui, le loup et le sanglier par derrière. Le taureau à sa droite balançait la tête et à sa gauche, le serpent ondulait dans les herbes, tandis que la panthère, bombant son dos, avançait à pas de velours et à grandes enjambées. Il allait le plus lentement possible pour ne pas les irriter et il voyait sortir de la profondeur des buissons des porcs épiques, des renards, des vipères, des chacals et des ours. Julien se mit à courir, ils coururent. Le serpent sifflait, les bêtes puantes bavaient, le sanglier lui frottait les talons avec ses défenses, le loup l'intérieur des mains avec les poils de son museau, les singes le pinçaient en grimaçant, la fouine se roulait sur ses pieds, un ours d'un revers de pattes lui enleva son chapeau et la panthère dédaigneusement laissa tomber une flèche qu'elle portait à sa gueule. Une ironie perçait dans leurs allures sournoises. Tout en l'observant du coin de leur prunelle, il semblait méditer un plan de vengeance et, assourdi par le bourdonnement des insectes, battu par des queues d'oiseaux, suffoqué par des haleines, il marchait les bras tendus et les paupières closes comme un aveugle, sans même avoir la force de crier « grâce ». Le chant d'un coq vibra dans l'air. D'autres y répondirent. C'était le jour et il reconnut, au-delà des orangés, le fait de son palais. Puis, au bord d'un champ, il vit, à trois pas d'intervalle, des perderies rouges qui voltaient dans les chaumes. Il dégraffa son manteau et l'abattit sur elle comme un filet. Quand il les eut découvertes, il n'en trouva qu'une seule et morte depuis longtemps, pourrie. Cette déception l'exaspéra plus que toutes les autres. Sa soif de carnage le reprenait. Les bêtes manquant, il aurait voulu massacrer des hommes. Il gravit les trois terrasses, enfonça la porte d'un coup de poing, mais au bas de l'escalier, le souvenir de sa chère femme détendit son cœur. Elle dormait sans doute et il allait la surprendre. Ayant retiré ses sandales, il tourna doucement la serrure et entra. Les vitraux garnis de plomb obscurcissaient la pâleur de l'aube. Julien se prit les pieds dans des vêtements par terre. Un peu plus loin, il heurta une crédence encore chargée de vaisselle. « Sans doute elle aura mangé », se dit-il, et il avançait vers le lit, perdu dans les ténèbres au fond de la chambre. Quand il fut au bord, afin d'embrasser sa femme, il se pencha sur l'oreiller où les deux têtes reposaient l'une près de l'autre. Alors, il sentit contre sa bouche l'impression d'une barbe. Il se recula, croyant devenir fou, mais il revint près du lit et ses doigts, en palpant, rencontrèrent des cheveux qui étaient très longs. Pour se convaincre de son erreur, il repassa lentement sa main sur l'oreiller. C'était bien une barbe cette fois et un homme, un homme couché avec sa femme. Éclatant d'une colère démesurée, il bondit sur eux à coups de poignard et il trépignait, écumait avec des hurlements de bêtes fauves. Puis, il s'arrêta. Les morts, percés au cœur, n'avaient pas même bougé. Il écoutait attentivement leurs deux râles presque égaux et, à mesure qu'ils s'affaiblissaient, un autre, tout au loin, les continuait. Incertaines d'abord, cette voix plaintive, longuement poussée, se rapprochait, s'enflat, devint cruel, et il reconnut, terrifié, le bramement du grand cerf noir. Et comme il se retournait, il crut voir, dans l'encadrure de la porte, le fantôme de sa femme, une lumière à la main. Le tapage du meurtre l'avait attirée. D'un large coup d'œil, elle comprit tout et, s'enfuyant d'horreur, laissa tomber son flambeau. Il le ramassa. Son père et sa mère étaient devant lui, étendus sur le dos avec un trou dans la poitrine, et leur visage d'une majestueuse douceur avait l'air de garder comme un secret éternel. Des éclaboussures et des flaques de sang s'étalaient au milieu de leur peau blanche sur les draps du lit, par terre, le long d'un Christ d'ivoire suspendu dans l'alcôve. Le reflet carlate du vitrail, alors frappé par le soleil, éclairait ses taches rouges et en jetait de plus nombreuses dans tout l'appartement. Julien marcha vers les deux morts en se disant, en voulant croire que cela n'était pas possible, qu'il s'était trompé, qu'il y a parfois des ressemblances inexplicables. Enfin, il se baissa légèrement pour voir de tout près le vieillard et il aperçut, entre ses paupières mal fermées, une prunelle éteinte qui le brûla comme du feu. Puis, il se porta de l'autre côté de la couche, occupée par l'autre corps, dont les cheveux blancs masquaient une partie de la figure. Julien lui passa les doigts sous ses bandeaux, leva sa tête et il la regardait en la tenant au bout de son bras roidi pendant que de l'autre main il s'éclairait avec le flambeau. Des gouttes suintant du matelas tombaient une à une sur le plancher. À la fin du jour, il se présenta devant sa femme et d'une voix différente de la sienne, il lui commanda premièrement de ne pas lui répondre, de ne pas l'approcher, de ne plus même le regarder et qu'elle eut à suivre sous peine de damnation tous ses ordres qui étaient irrévocables. Les funérailles seraient faites selon les instructions qu'il avait laissées par écrit sur un prix Dieu dans la chambre des morts. Il lui abandonnait son palais, ses vassaux, tous ses biens, sans même retenir les vêtements de son corps et ses sandales que l'on trouverait au haut de l'escalier. Elle avait obéi à la volonté de Dieu en occasionnant son crime et devait prier pour son âme puisque désormais il n'existait plus. On enterra les morts avec magnificence dans l'église d'un monastère à trois journées du château. Un moine en cagoule rabattu suivit le cortège loin de tous les autres sans que personne n'osa lui parler. Il resta pendant la messe à plat ventre au milieu du portail les bras en croix et le front dans la poussière. Après l'ensevelissement on le vit prendre le chemin qui menait aux montagnes. Il se retourna plusieurs fois et finit par disparaître. Il s'en alla mendiant sa vie par le monde. Il tendait sa main aux cavaliers sur les routes avec des génuflexions s'approchaient des moissonneurs ou restaient immobiles devant la barrière des cours et son visage était si triste que jamais on ne lui refusait l'aumône. Par esprit d'humilité il racontait son histoire alors tous s'enfuyaient en faisant des signes de croix. Dans les villages où il avait déjà passé sitôt qu'il était reconnu on fermait les portes on lui criait des menaces on lui jetait des pierres. Les plus charitables posaient une écuelle sur le bord de leur fenêtre puis fermaient l'auvent pour ne pas l'apercevoir. Repoussé de partout il évita les hommes et il se nourrit de racines, de plantes, de fruits perdus et de coquillages qu'il cherchait le long des grèves. Quelquefois au tournant d'une côte il voyait sous ses yeux une confusion de toits pressés avec des flèches de pierre, des ponts, des tours, des rues noires s'entrecroisant et d'où montait jusqu'à lui un bourdelement continuel. Le besoin de se mêler à l'existence des autres le faisait descendre dans la ville mais l'air bestial des figures, le tapage des métiers, l'indifférence des propos glaçait son cœur. Les jours de fête quand le bourdon des cathédrales mettait en joie dès l'aurore le peuple entier, il regardait les habitants sortir de leur maison puis les danses sur les places, les fontaines de servoises dans les carrefours, les tentures de Damas devant le logis des princes et le soir venu par le vitrage des raies de chaussée, les longues tables de famille où des aïeux tenaient des petits-enfants sur leurs genoux. Des sanglots l'étouffaient et il s'en retournait vers la campagne. Il contemplait avec des élancements d'amour les poulains dans les herbages, les oiseaux dans leur nid, les insectes sur les fleurs, tous à son approche couraient plus loin, se cachaient, effarés, s'envolaient bien vite. Il rechercha les solitudes mais le vent apportait à son oreille comme des râles d'agonie, les larmes de la rosée tombant par terre lui rappelaient d'autres gouttes d'un poids plus lourd. Le soleil tous les soirs étalait du sang dans les nuages et chaque nuit en rêve son parricide recommençait. Il se fit un silice avec des pointes de fer et il monta sur les deux genoux toutes les collines ayant une chapelle à leur sommet mais l'impitoyable pensée obscurcissait la splendeur des tabernacles, le torturait à travers les macérations de la pénitence. Il ne se révoltait pas contre Dieu qui lui avait infligé cette action et pourtant se désespérait de l'avoir pu commettre. Sa propre personne lui faisait tellement horreur qu'espérant s'en délivrer il l'aventura dans des périls. Il sauva des paralytiques, des incendies, des enfants du fond des gouffres, l'abîme le rejetait, les flammes l'épargnaient. Le temps n'apaisa pas sa souffrance, elle devenait intolérable, il résolut de mourir. Et un jour qu'il se trouvait au bord d'une fontaine, comme il se penchait dessus pour juger de la profondeur de l'eau, il vit paraître en face de lui un vieillard tout décharné, à barbe blanche et d'un aspect si lamentable qu'il lui fut impossible de retenir ses pleurs. L'autre aussi pleurait. Sans reconnaître son image, Julien se rappelait confusément une figure ressemblant à celle-là. Il poussa un cri, c'était son père et il ne pensa plus à se tuer. Ainsi, portant le poids de son souvenir, il parcourut beaucoup de pays et il arriva près d'un fleuve dont la traversée était dangereuse à cause de sa violence et parce qu'il y avait sur les rives une grande étendue de vase. Personne, depuis longtemps, n'osait plus le passer. Une vieille barque, enfouie à l'arrière, dressait sa proue dans les roseaux. Julien, en l'examinant, découvrit une paire d'avirons et l'idée lui vint d'employer son existence au service des autres. Il commença par établir sur la berge une manière de chaussée qui permettrait de descendre jusqu'au chenal et il se brisait les ongles à remuer les pierres énormes, les appuyait contre son ventre pour les transporter, glissait dans la vase, y enfonçait, manqua périr plusieurs fois. Ensuite, il répara le bateau avec des épaves de navire et il se fit une cahute avec de la terre glaise et des troncs d'arbres. Le passage étant connu, les voyageurs se présentèrent. Ils l'appelaient de l'autre bord en agitant des drapeaux. Julien, bien vite, sautait dans sa barque. Elle était très lourde et on la surchargeait par toutes sortes de bagages et de fardeaux sans compter les bêtes de somme qui, ruant de peur, augmentaient l'encombrement. Il ne demandait rien pour sa peine. Quelques-uns lui donnaient des restes de victuailles qu'ils tiraient de leur bissac ou les habits trop usés dont ils ne voulaient plus. Des brutaux vociféraient des blasphèmes. Julien les reprenait avec douceur et ils répostaient par des injures. Ils se contentaient de les bénir. Une petite table, un escabeau, un lit de feuilles mortes et trois coupes d'argile, voilà tout ce qu'était son mobilier. Deux trous dans la muraille servaient de fenêtres. D'un côté, s'étendaient à perte de vue des plaines stériles ayant sur leur surface de pâles étangs, ça et là, et le grand fleuve devant lui roulait ses flots verdâtres. Au printemps, la terre humide avait une odeur de pourriture. Puis, un vent désordonné soulevait la poussière en tourbillons, elle entrait partout, embourbait l'eau, craquait sous les gencives. Un peu plus tard, c'était des nuages de moustiques dont la susurration et les piqûres ne s'arrêtaient ni jour ni nuit. Ensuite, survenaient d'atroces gelées qui donnaient aux choses la rigidité de la pierre et inspirait un besoin fou de manger de la viande. Des mois s'écoulaient sans que Julien ne vit personne. Souvent, il fermait les yeux, tâchant par la mémoire de revenir dans sa jeunesse et la cour d'un château apparaissait avec des lévriers sur un perron, des valets dans la salle d'armes et sous un berceau de pampres, un adolescent à cheveux blonds entre un vieillard couvert de fourrure et une dame à grands hainins. Tout à coup, les deux cadavres étaient là. Ils se jetaient à plat ventre sur son lit et répétaient en pleurant « Ah, pauvre père, pauvre mère, pauvre mère ! » et tombaient dans un assoupissement où les visions funèbres continuaient. Une nuit qu'il dormait, il crut entendre quelqu'un l'appeler. Il tendit l'oreille et ne distingua que le mugissement des flots. Mais la même voix reprit « Julien ! » Elle venait de l'autre bord, ce qui lui parut extraordinaire vu la largeur du fleuve. Une troisième fois, on appela « Julien ! » et cette voix haute avait l'intonation d'une cloche d'église. Ayant allumé sa lanterne, il sortit de la cahute. Un ouragan furieux emplissait la nuit. Les ténèbres étaient profondes et ça et là déchiré par la blancheur des vagues qui bondissaient. Après une minute d'hésitation, Julien dénoit la mare, l'eau tout de suite devint tranquille. la barque glissa dessus et toucha l'autre berge où un homme attendait. Il était enveloppé d'une toile en lambeaux, la figure pareille à un masque de plâtre et les deux yeux plus rouges que des charbons. En approchant de lui la lanterne, Julien s'aperçut qu'une lèpre hideuse le recouvrait. Cependant, il avait dans son attitude comme une majesté de roi. Dès qu'il entra dans la barque, elle l'enfonça prodigieusement, écrasée par son poids, une secousse la remonta et Julien se mit à ramer. A chaque coup d'aviron, le ressac des flots la soulevait par l'avant. L'eau, plus noire que de l'encre, courait avec furie des deux côtés du bordage. Elle creusait des abîmes, elle faisait des montagnes et la chaloupe sautait dessus puis redescendait dans des profondeurs où elle tournoyait balottée par le vent. Julien penchait son corps, dépliait les bras et s'arc-boutant des pieds se renversait avec une torsion de la taille pour avoir plus de force. La grêle cinglait ses mains, la pluie coulait dans son dos, la violence de l'air l'étouffait, il s'arrêta. Alors, le bateau fut emporté à la dérive. Mais comprenant qu'il s'agissait d'une chose considérable, d'un ordre auquel il ne fallait pas désobéir, il reprit ses avirons et le claquement des taulets coupait la clameur de la tempête. La petite lanterne brûlait devant lui, des oiseaux en voltant la cachaient par intervalles. Mais toujours, il apercevait les prunelles debout à l'arrière, immobiles comme une colonne. Et cela dura longtemps, très longtemps. Quand ils furent arrivés dans la cahute, Julien ferma la porte et il le vit siégeant sur l'escabeau. L'espèce de linceul qui le recouvrait était tombé jusqu'à ses hanches et ses épaules, sa poitrine, ses bras maigres disparaissaient sous des plaques de pustules écailleuses. Des rides énormes labouraient son front, tel qu'un squelette, il avait un trou à la place du nez et ses lèvres bleuâtres dégageaient une haleine épaisse comme un brouillard et nauséabonde. « J'ai faim » dit-il. Julien lui donna ce qu'il possédait, un vieux quartier de l'art et les croûtes d'un pain noir. Quand il les eut dévorés, la table, l'écuelle et le manche du couteau portaient les mêmes tâches que l'on voyait sur son corps. Ensuite, il dit « J'ai soif. » Julien alla chercher sa cruche et comme il la prenait, il en sortit un arôme qui dilata son cœur et ses narines. C'était du vin. Quelle trouvaille ! Mais le lépreux avança le bras et d'un trait vida toute la cruche. Puis il dit « J'ai froid. » Julien, avec sa chandelle, enflamma un paquet de fougères au milieu de la cabane. Le lépreux vint s'y chauffer et accroupi sur les talons, il tremblait de tous ses membres, s'affaiblissait. Ses yeux ne brillaient plus, ses ulcères coulaient et d'une voix presque éteinte, il murmura « Ton lit ! » Julien l'aida doucement à s'y traîner et même étendit sur lui pour le couvrir la toile de son bateau. Le lépreux gémissait. Les coins de sa bouche découvraient ses dents. Un râle accéléré lui secouait la poitrine et son ventre, à chacune de ses aspirations, se creusait jusqu'au vertèbre. Puis il ferma les paupières. « C'est comme de la glace dans mes os. Viens près de moi. » Et Julien, écartant la toile, se coucha sur les feuilles mortes près de lui, côte à côte. Le lépreux tourna la tête « T'es habille-toi pour que j'ai la chaleur de ton corps. » Julien ôta ses vêtements puis, nu comme au jour de sa naissance, se replaça dans le lit et il sentait contre sa cuisse la peau du lépreux plus froide qu'un serpent et rude comme une lime. Il tâchait de l'encourager et l'autre répondait en haletant « Ah, je vais mourir. Rapproche-toi, réchauffe-moi. Pas avec les mains, non, toute ta personne. » Julien s'étala dessus complètement, bouche contre bouche, poitrine sur poitrine. Alors, le lépreux l'étreignit et ses yeux tout à coup prirent une clarté d'étoile. Ses cheveux s'allongèrent comme les raies du soleil. Le souffle de ses narines avait la douceur des roses. Un nuage dansant s'éleva du foyer. Les flots chantaient. Cependant, une abondance de délices, une joie surhumaine descendait comme une inondation dans l'âme de Julien Pamé. Et celui dont les bras le serraient toujours grandissait, grandissait, touchant de sa tête et de ses pieds les deux murs de la cabane. Le toit s'envola, le firmament se déployait et Julien monta vers les espaces bleus face à face avec notre Seigneur Jésus qui l'emportait dans le ciel. Et voilà l'histoire de Saint Julien l'Hospitalier telle à peu près qu'on la trouve sur un vitrail d'église dans mon pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !